C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à la table ronde vers un nouveau contrat écologique et social. On a une heure et demie d'échange. Autour de nous, on a Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région, qui va faire une introduction au nouveau contrat écologique et social et nous présenter la carte du monde d'après. Ensuite, on lui posera toutes vos questions. Ensuite, interviendra Maud Lefloc, directrice du pôle art et urbanisme, qui va nous parler de l'intégration des non-humains via l'expérimentation du Parlement de Loire. Elle sera suivie d'Hélène Clot, responsable de la mission Stratégie et innovation publique de Grenoble Alte-Métropole. Elle nous parlera de la transition sur le territoire grenoblois via l'innovation interinstitutionnelle et le laboratoire d'innovation La Piste. À ce moment-là, on aura 10 minutes d'échange avec Maud et Hélène. Là aussi, vous pourrez poser toutes vos questions via le chat au fur et à mesure de vos questionnements. Ensuite, interviendra Emmanuel Baudinier, qui est cofondateur d'Equitaz et qui nous présentera la théorie du donut, suivi enfin par Loïc Pentecôte, cofondateur de l'Hermitage et référent éco-rénovation du bâti énergie climat, qui va nous parler des nouveaux espaces communs avec les tiers-lieux et l'expérience de l'Hermitage. Et on aura 10 minutes d'échange à la fin et la conclusion de Stéphane-Vincent. Donc, je passe la parole à Stéphane. Je partage mon écran. Merci, Florence, et merci pour cette invitation. Mon boulot n'est pas simple parce que je dois vous parler d'un sujet qu'au fond, j'explore avec notre structure. La 27e région explore depuis quelque temps, mais on ne vient pas de ces sujets. Mais je vais quand même essayer de vous livrer l'état de nos réflexions. Donc, d'abord, d'où je parle, je m'appelle Stéphane-Vincent et je dirige une association qui s'appelle la 27e région et qui, depuis 13 ans, en lien avec ses partenaires qui sont pour l'essentiel des collectivités locales, ont fait un travail de recherche-action sur la transformation de l'action publique. Et donc, voilà, on est des généralistes. On est, il y a chez nous, des sociologues, des gens qui viennent des sciences du management. Moi, c'est un peu mon cas. Il y a aussi des designers et des politistes. Mais on est des généralistes, en fait, des questions d'innovation et de transformation dans le secteur public. Et cette question du contrat social, je pense que c'est, depuis les Gilets jaunes, on a senti une petite musique autour du nouveau contrat social. Si vous vous souvenez, déjà pendant les Gilets jaunes et puis aussi au début du premier confinement, on a eu pas mal de prises de parole pour un monde d'après. Mais souvent, de façon plus concrète, c'était un appel à ce qu'on appelait un nouveau contrat social, voire un nouveau contrat écologique et social. Et peut-être qu'on peut citer quelques prises de parole. Il y a eu ce pacte du pouvoir de vivre, il y a eu, lancé notamment par Laurent Berger, il y a eu des prises de parole à tout niveau. C'est-à-dire que tout le monde appelait à un nouveau contrat social. Et quelquefois, en appelant de la même façon des choses radicalement différentes, le président Macron a appelé à un nouveau contrat social, l'ONU a appelé à un nouveau contrat social. Et donc, à partir de là, ça me semblait intéressant de creuser un peu cette affaire. Et donc, ce que je vais faire ce matin, c'est d'abord faire quelques rappels sur cette question du contrat social avec les limites de l'exercice. Je n'ai pas fait de thèse sur ce sujet, mais je vais quand même livrer quelques rappels. Je vais peut-être aussi parler des tensions qui agissent sur le contrat social depuis quelques années. Mais la fin de mon propos, ça sera surtout de vous parler des mouvements qui, selon nous, travaillent ou essayent d'aller dans… de contribuer à ce nouveau contrat social, parce que ce sera l'occasion de parler de différents mouvements, dont ceux que les intervenants qui présenteront après incarnent, que ce soit dans le champ des stratégies de résilience, ce qu'on appelle nous des partenaires publics communs. Enfin, il y aura, voilà, des interventions suivantes serviront aussi à illustrer certains des mouvements dont je vais parler. Alors, si j'arrive à faire évoluer mes slides, voilà, le contrat social, c'est Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe. Alors, en réalité, quand on lit, ou quand on essaye de lire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est quand même assez compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, et l'interprétation contemporaine du contrat social, c'est une convention passée, enfin, une convention entre les membres du corps social, à l'époque on disait entre gouvernants et gouvernés, et la façon dont on l'a souvent représentée, c'est une espèce de triangle entre entreprises, on va dire le marché, les pouvoirs publics, en particulier l'État, les citoyens et la société dite civile. Et donc, ce sont les interactions entre ces trois pôles. Le pouvoir public et entreprise, c'est quand même surtout fondé autour d'une idée de croissance, c'est-à-dire que les entreprises payent des impôts, et les pouvoirs publics créent des infrastructures et des services qui permettent aux entreprises de se développer. Autour des citoyens et des entreprises, c'est la valeur du travail, et donc, en échange d'une contrepartie salariale, on a des salariés, pouvoirs publics et citoyens, c'est tous les enjeux de gouvernance et de recherche de bien-être, entre en contrepartie de services publics et en contrepartie d'impôts. Donc, c'est en général comme ça qu'on l'illustre. Simplement, depuis quelques temps, il y a, on va dire, une météo agitée sur le contrat social avec les enjeux climatiques. Chaque période de l'histoire a ses tensions, et celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est celle du défi climatique, de l'augmentation des inégalités, d'une défiance démocratique toujours plus grande. Donc, son contrat qui permet de faire société, il est toujours plus tendu et fragilisé. Il y a un travail qui a été fait pendant la présidence finlandaise de l'Union européenne, qui visait à montrer quels étaient les choix. Alors, il y a une première chose aussi, c'est que peut-être, depuis quelques temps, on a envie d'ajouter un autre angle à ce contrat social, c'est les non-humains, puisqu'on, depuis qu'on a mis en valeur le concept d'anthropocène, on sait qu'on ne peut pas, la société ne peut pas se séparer, doit se reconnecter à la biodiversité et à tout ce qui n'est pas humain. C'est la seule façon d'envisager la transformation écologique. Et donc, peut-être pour revenir à ce que j'étais sur le think tank d'Emos, ils ont essayé, par rapport à ça, d'essayer de montrer quels étaient les choix qui nous attendaient et qu'il fallait faire et qui allaient orienter aussi l'après-Covid. Donc, il y a une série de tensions du côté du pouvoir public et des entreprises. Il y a les transformations numériques qui appellent soit une régulation plus forte du numérique qui est en train de transformer un peu et de mettre en difficulté la gouvernance des États, mais aussi des collectivités locales et notamment des villes, ou bien compter ou laisser la dérégulation s'opérer. Sur la production, soit on voit une tendance à la relocalisation, ce qu'on appelle une démondialisation. Sur la relance économique, la question posée, c'est est-ce qu'on va activer une vraie relance dans le sens d'un nouveau contrat écologique ou bien est-ce qu'on va plutôt être dans le greenwashing ? Sur l'axe citoyen-pouvoir public, des questions aussi de gouvernance, est-ce que les États vont plutôt rechercher la stabilité, le statu quo, ou bien vraiment transformer les États, l'action publique pour les préparer à l'avenir ? Des questions dans le social, sur la question de, mais on parlera sans doute d'universalisme comme principe. On a vu réapparaître pendant le Covid l'idée d'un revenu universel, donc est-ce que c'est ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on va dans des modèles plus particuliers ? Sur l'axe entreprise et citoyen, des choix aussi à opérer en termes de consommation, et de modèles de consommation, et sur le travail, soit une adaptation et adapter les salariés tout au long de la vie, ou soit accepter une réduction structurelle du travail. Donc en gros, là c'est un peu à la serpe, mais ça permet quand même d'avoir une idée des défis qui nous attendent et des choix qui vont être à opérer. Et ce qu'on a eu envie de faire, nous, c'était de dire que peut-être sur tous ces sujets, et c'est un peu ça le fond de mon intervention, c'est de dire qu'il y avait peut-être des mouvements qui intervenaient déjà sur ces questions, et que c'était peut-être l'occasion de les cartographier et de les mettre en scène. Alors attention à vos yeux, je ne sais pas si vous le voyez, il vaut mieux être sur un grand écran, mais on a essayé de représenter des mouvements qui sont pour certains des anciens ou bien ancrés, d'autres plus émergents. Alors ça peut ressembler comme ça à une espèce de drôle de paysage, mais un peu dans le détail. Donc nous, on les a appelés mouvements, enfin quels ont été les critères pour les… je vais d'abord en citer quelques-uns, mais il y a les territoires en transition qu'on connaît bien avec historiquement Totnes en Grande-Bretagne et des projets comme Los Angeles en France, mais on voit apparaître depuis, j'en cite juste quelques-uns comme ça, les stratégies de résilience adoptées par certaines villes comme la ville de Paris et un réseau qui s'appelle One Under Resilient Cities, qui est un mouvement international de villes qui essaie d'adopter des principes de résilience. Le principe de… ce qui a caractérisé le choix de mettre, d'afficher ces mouvements, de les cartographier, c'était l'idée que c'était tous des mouvements qui reposaient sur des réalisations concrètes, des réseaux internationaux, c'est-à-dire qu'on arrive à en trouver en France, mais aussi en Amérique du Nord, du Sud et un peu partout, et qu'ils opéraient chacun à un angle ou un autre du nouveau contrat social. C'est pour ça que vous en trouvez dans le nord-ouest de… nord-est de ma carte, vous trouvez pas mal de choses qui relèvent de transformations autour de l'administration, du gouvernement ouvert, je ne sais pas si c'est des concepts qui vous sont familiers, mais c'est ce qu'on appelle l'open governance, incarné par des… par les conventions citoyennes ou par des dispositifs anticorruption qui visent sur la transparence de l'État et de l'action publique. J'ai parlé de territoire en transition, j'ai parlé des villes résilientes, du municipalisme. Alors, le municipalisme, c'est incarné en ce moment par le réseau Fearless City que la ville de Grenoble connaît bien, mais c'est un mouvement qui vient aussi de Barcelone et de la mer de Barcelone à Dacolao. C'est une tentative de cartographier un peu tous ces mouvements et puis essayer de voir, de s'assurer qu'il y a bien des incarnations concrètes à ces mouvements. Si on va dans le nord-ouest maintenant de ma carte, c'est plutôt des choses qui tournent autour du marché et du lien entre marché et entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la repression des services collectifs. Il y a pas mal d'initiatives dans lesquelles des citoyens et des acteurs publics se sont appropriés, par exemple, les plateformes numériques. C'est tout le combat de Block Sidewalk à Toronto où la présence du projet de Google a suscité un rejet de la part des citoyens et de la ville et où ils ont bâti les principes d'une nouvelle gouvernance des plateformes type Google. Donc, voilà. Je ne vais pas toute la parcourir. Je préfère peut-être aussi dire que cette carte, c'est une V1 ou même une V0. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans l'équipe, on n'est pas toujours d'accord sur les mouvements qu'il faudrait y faire figurer. Et donc, chacun de vous doit pouvoir la faire évoluer et on doit pouvoir imaginer des V1 et des V2. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a testé, on a essayé de voir si cette carte, on pouvait la faire atterrir et par exemple s'en servir pour diagnostiquer l'état du contrat social par ces mouvements dans des territoires. Donc, par exemple, à Nantes, en novembre dernier, on a essayé de... On l'a fait en une heure et avec une douzaine de participants, mais on voit bien qu'on arrive quand même à cartographier à l'échelle d'un territoire la présence de ces acteurs et ça permet quand même d'avoir une sorte de diagnostic local. Et pour terminer, moi, j'avais envie d'en citer un parce qu'évidemment, nous, on a nos chouchous et il y a des mouvements qui... Enfin, tous nous intéressent, mais certains retiennent un peu plus notre intention. Et il y en a un que dans ma carte, on aurait mis du côté Nord-Ouest sur les mouvements de relocalisation économique qui s'appelle le Community Wealth Building, qu'on a découvert au détour d'un programme Erasmus. Il y a deux ans, on a mené un voyage en Europe quand on pouvait encore voyager pour aller voir les territoires qui a inventé des nouvelles formes de partenariats avec les habitants et aussi pas mal de territoires qui avaient déjà vécu des crises et qui avaient réussi à rebondir. Et c'était le cas notamment de Wigan, qui est une ville dans la banlieue de Manchester, je crois qu'avec le district, ses 300 000 habitants. Et elle fait partie de ces villes du nord de l'Angleterre qui est vraiment une sorte de laboratoire ultra-libéral où je crois que la ville de Wigan a vu disparaître intégralement ses dotations d'État en 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, ils ont eu une suppression de 40 % de dotations des finances de l'État et donc ils ont été dos au mur. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques qu'on voit souvent dans les rebonds, c'est qu'on est dans des situations vraiment de dernière chance d'une certaine manière. Et la collectivité a choisi de s'inscrire dans un mouvement qu'on appelle maintenant le Community Wealth Building. Ce n'est pas facile à traduire. Ça serait réallocation, relocalisation de la richesse collective, en fait, quelque chose d'un peu comme ça, qui est défendu par un think tank qui est basé à Manchester depuis 35 ans, je crois. Et leur théorie, c'est de dire qu'en fait, il faut relocaliser, il faut un grand plan de relocalisation économique et sociale. Et pour vous donner quelques exemples, pour bien comprendre ce que ça signifie et voir aussi le lien avec notre idée de nouveau contrat social, la ville réaffirme entre autres choses qu'il faut réactiver une forme de co-responsabilité entre pouvoir public, entreprise et citoyen. Et ça se voit bien, par exemple, ils ont nommé ça le deal, le Wigan deal, c'est le contrat de Wigan. Et pour illustrer concrètement cette idée, il y a cette communication que diffuse la ville. Si vous baladez dans Wigan, vous allez voir des affiches 4 par 3 qui reprennent vraiment cette campagne. Depuis 7 ans maintenant, je crois, c'est vraiment ancré dans la vie locale. Et donc, ce que vous avez à gauche, c'est ce que la ville s'engage à faire. Donc, elle s'engage, elle dit « our part », c'est maintenir les impôts comme les plus bas du territoire, aider les communautés à s'entraider, réduire la bureaucratie et optimiser les investissements, etc. Mais de l'autre côté, vous avez « your part », donc vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que citoyen, vous vous engagez à plus recycler et mieux recycler, vous impliquer dans votre communauté, aller plutôt en ligne sur nos sites plutôt qu'à nos guichets, rester en bonne santé. Vous voyez, c'est vraiment une espèce d'activation de la co-responsabilité. Peut-être, il faut dire aussi que le principe, le Community Wealth Building repose aussi sur un travail de retour permanent sur les avancées, c'est-à-dire qu'on va trouver énormément de, toute l'année, la collectivité publie les résultats que permet de créer cette politique. Pour vous donner une idée, il y a un rapport qui a été fait par une fondation relativement neutre par rapport à la ville de Wigan, mais au bout de sept ans, grâce à cette politique, alors que la ville de Wigan était plutôt dans une courbe descendante en termes d'espérance de vie, parce que le nord de l'Angleterre a des taux d'espérance de vie incroyablement bas, en fait, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment très faible. Et la ville de Wigan fait partie des villes qui, grâce à ce type de démarche, augmentent significativement, sont les seules et a augmenté significativement l'espérance de vie des habitants. Et d'ailleurs, dans le projet du Wigan Deal, la santé est un thème transversal et ils ont beaucoup activé leur Wigan Deal pour reconstruire le système de soins de Wigan. Et le Wigan Deal, peut-être pour terminer, c'est un curieux… En fait, dans notre expérience, c'est un des projets les plus systémiques qu'on ait vu. C'est-à-dire que dans le Wigan Deal, il y a un travail parallèle, enfin pas parallèle, justement, conjoint sur, par exemple, les marchés publics. Un des objectifs, c'est de relocaliser la finance et les investissements. Donc, par exemple, ils font un énorme effort pour relocaliser les achats publics. Donc, toutes les collectivités, les hôpitaux, l'université s'assemblent et se mettent ensemble pour faire poids davantage sur les fournisseurs et acheter plus social, plus local. Et ils ont des vraies stratégies autour de ce qu'ils appellent les encore institutions. Donc, toutes les institutions qui sont ancrées à Wigan doivent avoir des stratégies communes d'achat. Mais c'est aussi un travail sur l'administration avec l'idée que l'administration doit complètement changer sa relation avec les citoyens de Wigan. Et donc, il y a une culture managériale de, comment dire, qui n'est pas celle de la performance comme nous, on l'entend souvent dans le New Public Management, mais qui est plutôt une culture de la bienveillance, de l'entraide. Et ça peut paraître anecdotique, mais Wigan vient d'être, il y a un an, je crois, a été nommé meilleur employeur public et privé confondu du nord de l'Angleterre. C'est-à-dire, dans une compétition nationale où il fallait désigner les gens, les structures où les gens avaient envie de travailler, c'est la ville de Wigan qui a gagné parce qu'elle remplissait tous les critères. Donc, j'arrête de vous encenser Wigan et le Community Wealth Building, mais sachez que c'est un mouvement qui aujourd'hui se développe en Écosse, a des racines aussi aux États-Unis, à Cleveland, par exemple, et est en train de faire des petits un peu partout. Donc, voilà ce mouvement. Peut-être, pour terminer, j'avais envie de citer, on les voit mieux que sur ma carte, peut-être, les autres mouvements qu'on a cités sur la carte et j'ai mis une croix ou j'ai coché ceux qu'on allait entendre maintenant. Pour nous, il y a aussi le mouvement des laboratoires de R&D et d'innovation publique. Il y a aujourd'hui 200 environ laboratoires d'innovation publique dans les collectivités locales, des structures d'innovation sociale de R&D, comme la PIS, qu'on entendra. il y a évidemment le mouvement des villes en transition. On entendra, je crois, Emmanuel Baudinier sur les stratégies de résilience, en particulier la théorie du donut, gouvernement ouvert, etc. Mais voilà le type de mouvement qu'on a essayé de cartographier. Et peut-être, pour vraiment terminer, les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est d'abord, est-ce que notre thèse est bonne ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que le contrat social, le nouveau contrat social va advenir à travers ces mouvements ? Est-ce que c'est finalement là qu'il faut essayer de les faire émerger ? Est-ce qu'il faut mieux les qualifier et mieux les évaluer ? Parce qu'au fond, il y a des controverses sur chacun de ces mouvements. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à mieux les qualifier ? Est-ce qu'il faut les faire dialoguer entre eux ? Est-ce que tous ces mouvements ne gagneraient pas à aussi se croiser et avec leurs histoires différentes, construire ensemble ? Et puis, la question qu'on pose, nous, puisqu'on vient, nous, de la transformation publique, c'est que la transformation publique, qui a longtemps eu comme objet la simplification administrative, l'innovation dans le management public, etc., est-ce qu'on ne devrait pas réorienter ces efforts de transformation publique vers la recherche d'un nouveau contrat écologique et social ? Voilà juste quelques questions pour ouvrir le débat ultérieurement. Merci, Stéphane. Je vous invite tous à poser vos questions via le chat. Il y en a peut-être une première qu'on peut prendre, qui est, quelle est la bonne taille de territoire pour ce type de démarche ? Je pense que ça fait écho au Community Wealth Building. Tu donnais des exemples écossais, etc. Ça se passe à quelle échelle, ces exemples-là ? Effectivement, pour l'instant, on a repéré que c'était quand même plutôt des… La ville de Wigan, c'est 90 000 habitants et son agglo, avec son agglo, 300 000. Mais à la question est-ce qu'on peut faire ça dans des petites communes, etc., on n'a pas la réponse pour l'instant. Et d'ailleurs, nous, on s'intéresse à ce concept au point qu'on aimerait voir comment il peut inspirer des plans de relance locaux en France. et on a bien l'intention… Par exemple, on a une discussion avec la communauté de communes de Cluny. Cluny, c'est 8 000 habitants, je crois, et c'est une des questions qui nous est posée par Cluny. Est-ce que ce genre de démarche… Le problème, il est que, par exemple, un des axes, c'est de grouper les commandes publiques pour faire poids, en fait. Donc, parce que le nerf de la guerre, c'est de financer cette transition, en fait. c'est de rassembler les achats publics d'un territoire. C'est probablement là, c'est à cet endroit qu'il y aura une faiblesse et qu'effectivement, à partir du moment où un des nerfs de la guerre, c'est de reconstruire, c'est de mutualiser des financements publics à travers, par exemple, la commande publique, il faudra probablement le faire à l'échelle d'intercos, de communautés urbaines et d'une commune seule n'y arrivera pas, en fait. Même la ville de Wigan, elle n'y arrive pas toute seule, elle y arrive avec ses communes membres, en fait, avec les communes membres de l'agglomération. Super, merci. Alors, en écho à cette présentation, on vous propose un petit exercice. On a essayé de reprendre les grandes orientations de cette carte du monde d'après. On les a mis sur un espace klaxon et je vais vous envoyer le lien dans le chat et si vous le souhaitez, en tant que participant, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez pouvoir positionner peut-être les initiatives que vous avez repérées plutôt à une échelle locale. On n'a pas défini pour le coup un périmètre très strict, mais on peut se dire que c'est notre bassin de vie qu'on va regarder dans sa globalité. Et vous pouvez venir positionner les initiatives dont vous avez connaissance et qui peuvent se positionner à l'un des morceaux du triangle. Je ne sais pas si vous avez des difficultés pour utiliser klaxon, vous pouvez me mettre un petit message dans le chat. Je peux partager mon écran pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Oui, c'est bon, on voit ton écran. C'est bon. Alors, du coup, effectivement, on retrouve les trois éléments du contrat social dont nous a expliqué Stéphane, entreprise, pouvoir public, citoyen, et le quatrième avec les non-humains. et ensuite, on a mis différents mouvements dont a parlé également Stéphane et vous pouvez mettre vos post-its pour illustrer ces différents mouvements sur le territoire grenoblois. Donc, pour mettre un post-it, il suffit de cliquer sur le petit plus dans le petit rond qui est en bas à droite. Vas-y, tu peux cliquer et vous rentrez votre idée et ensuite, vous cliquez sur le petit avion en papier vert en haut à droite. et ensuite, vous pouvez le déplacer au bon endroit. Voilà, donc vous pouvez faire ça tout au long de la présentation et puis même par la suite, on laissera le lien actif. On pourra retravailler dessus avec les participants intéressés. Voilà, je vois les post-it qui arrive. Super. Sans transition, je propose de laisser l'appareil à mode LeFloc pour sa présentation. Je ne sais pas si il y a un partage d'écran. Moi, on ne vous entende pas pour l'instant. Il faut accueillir avec le micro. Oui, bonjour. Avant le partage d'écran, je voulais vous remercier. Merci de l'invitation. Merci à Stéphane de dresser un peu ce panorama du nouveau, même si le nouveau, on le questionne, on se dit est-ce qu'il y a du nouveau ? Quel est le nouveau ? Comment revoir le nouveau ? Comment s'emparer du nouveau ? Est-ce que le nouveau est dans le visible, dans l'invisible ? Est-ce que le nouveau est un faux nouveau ? Un nudge nouveau ? Aujourd'hui, les temps sont troubles. Quand Stéphane m'a fait part du schéma en mettant la question des non-humains au centre, j'ai vu au milieu de son triangle, la figure du triangle, un tétraèdre et donc un changement de plan, un 3D. Et comme si le non-humain était la pointe d'une pyramide inversée, un point de fuite et qu'on changeait de plan. Je ne sais pas si je vais réussir à être claire. Je vous parle deux minutes et ensuite, je lancerai mon partage d'écran. Dans ce sens qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce sujet de considération d'autres qu'humains, plus que de non-humains, engage et nécessite le fait de mettre des lunettes 3D en quelque sorte. Et c'est quoi ces lunettes 3D ? C'est plutôt aller plonger sur un territoire, dans une organisation, aller chercher au plus profond de son existence, au plus profond de son organisation, des éléments qui vont pouvoir être remontés et se mettre en dialogue avec la surface. Et donc, autant Stéphane évoquait ces notions de bienveillance, d'employeur, de meilleur employeur dans la culture managériale, d'entraide, etc. des choses qui peuvent apparaître un peu comme du social washing potentiellement. Mais il n'est pas exclu qu'en allant un peu plus loin sur une injonction de nécessité et on ne peut plus faire autrement, comme on ne peut plus faire autrement dans le management, on ne peut plus faire autrement que de plonger dans les territoires, dans les contextes, aller au plus près des milieux, dans leur compréhension, dans leur identité et s'en saisir pour les intégrer, peut-être pas dans notre système qui est déjà très anthropocentré, mais en tout cas les considérer. C'est un peu le préalable que je voulais vous indiquer. Je ne sais pas si c'est très clair, on pourra y revenir si vous le souhaitez. mais cette démarche du Parlement de Loire, c'est celle que nous portons. Alors, qui sommes-nous ? Je lance le partage d'écran. Sauf que je ne vais pas voir mon écran. Voilà. OK. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est simplement pas affiché en diaporama. On voit votre... Voilà. Super, parfait. OK. Donc, le Pôle Art Urbanisme est une association, une structure que j'ai créée il y a 13 ans maintenant qui met en situation le monde de l'aménagement de l'ingénierie, de l'urbanisme avec le monde de la création artistique, qu'elle soit issue du monde des arts vivants, des arts visuels, en tout cas, une création artistique qui dialogue en permanence avec les contextes, avec les lieux, avec l'espace public. Et donc, le Polo a trois métiers. Un métier d'incubation de projets arts et territoires, un métier de production de ressources à destination des professionnels de la culture et de l'aménagement, et puis, un métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour assortir des projets d'aménagement, des projets de transformation, de transition, de volet culturel, qu'on appelle la notion de commissariat urbain. Et donc, nous développons les métiers et la filière de l'urbanisme culturel. Donc, je développerai plus tard. ce Polo est basé à Saint-Pierre-des-Corts, à Tours, à Tours-Saint-Pierre-des-Corts, et une dizaine de salariés. Nous produisons régulièrement des projets et des expérimentations, et vous allez le comprendre, donc, à la croisée d'enjeux de création et d'enjeux de transition. à gauche, un projet de circo-opéra de la transition énergétique, donc, qui met en dialogue des ingénieurs de Négawatt, designers énergéticiens, des thermiciens, avec des musiciens qui développent une technique de sound painting. Ceux qui le souhaitent pourront me contacter en direct. Il y a quelques années, en 2012, nous avons réalisé un projet autour d'un PPRI, un plan de prévention risque-inondation qui s'appelait Jour inondable, c'est-à-dire que pendant 24 heures, une marche, une randonnée sur le territoire du Val-de-Tour a permis de prendre conscience du risque-inondation, ce qui a donné lieu à la démarche du Parlement de Loire et, par ailleurs, nous développons un autre projet avec Stéphane Chanclan autour de la valorisation artistique des déchets de la construction. Et vous voyez, à chaque fois, il s'agit de cranter ces démarches avec des dispositifs, qu'il s'agisse de plans climats, de schémas directeurs, d'aménagement, de gestion de l'eau, de papilles, etc. Sur le jour inondable dans 2012, nous sommes partis d'une carte de plan de prévention risque-inondation pour écrire avec une équipe artistique La Folie Kilomètre un scénario de 24 heures pour faire comprendre au public les enjeux du risque, mais aussi pour faire œuvre, pour faire projet artistique, c'est-à-dire toucher les deux cerveaux, le droit, autant que le gauche. L'idée était d'embarquer pendant 24 heures, comme je disais, un public et réaliser en 24 heures toute une série d'expériences, d'expériences sensibles, d'expériences savantes, marcher sur la limite du PPRI, comme on le voit ici, avec une tongue d'un côté, une botte de l'autre, se faire évoluer évacuer par les systèmes de transport en commun locaux pour aller passer une nuit dans un gymnase d'évacuation, assister à des conférences sur la question du risque, des expériences d'eye tracking, faire des temps de signalétique, de vulnérabilité, de vulnérabilité, etc. Donc, vous voyez, l'idée à la fois de produire un projet artistique, d'abord produire un projet artistique sur un enjeu de territoire, qui connaisse plein de territoire, qui aura en second effet de sensibiliser d'une nouvelle façon au risque d'inondation, ce qui a donné comme rebond le fait d'accompagner le plan Rhône sur un appel à projets innovants sur la culture du risque d'inondation au Rhône-Somme. Nous arrivons en 2019-2020 et nous lançons le programme artistes-ingénieurs Génie, Génie, donc je l'évoquais sur l'opéra de la transition énergétique. Sur le Parlement de Loire, nous avons imaginé d'associer à ces questions de culture du fleuve, de questions de gestion de l'eau et du système fleuve, des registres artistiques pour aller plus loin dans la considération du milieu, notamment aujourd'hui au moment où il y a de nouveaux découpages par rapport à la question de gestion du fleuve et du bassin versant, que les EPCI, les collectivités sont en prise directe, qu'il y a des nouvelles négociations avec l'État, qu'il y a des agences de l'eau qui se redéfinissent elles-mêmes sur des enjeux aussi démocratiques avec la nécessité de prendre en considération les parties prenantes d'un territoire, les habitants en particulier, les forces économiques, mais aussi ce qui constitue le milieu et en particulier ceux qui n'ont pas forcément droit à la parole, à savoir les entités végétales, humaines, non humaines, vivantes, voire non vivantes. Voilà, et donc cette démarche, elle est née de deux inspirations, une première qui est les travaux de Bruno Latour autour du théâtre de négociations qu'il a réalisées en 2008, notamment aux Amandiers avec Frédéric Aïtouati, où il a imaginé un parlement des choses, choses voulant dire non humains. Aujourd'hui, il indique autre qu'humain, il ne dit plus non humain, il dit autre qu'humain. Et la deuxième inspiration, c'est la déclaration d'une reconnaissance de personnalité juridique d'un fleuve en Nouvelle-Zélande, le Fanganui, en 2017, qui a été un tournant pour toute une série de combats autour des droits de la nature. Donc, nous initions le polo, cette démarche d'un Parlement de Loire en agrégant artistes, chercheurs, acteurs de territoire, sociétés civiles, urbanistes, etc., avec en première donc cette démarche qui est au long cours avec des initiatives créatives, mais aussi des groupes de travail, des rencontres professionnelles, des événements publics, des aménagements, donc un dispositif très ouvert et au long cours. Et vous allez comprendre que ce Parlement de Loire, il se constitue briques après briques et ces briques sont apportés par les contributeurs. Donc, les objectifs de cette démarche c'est de faire culture commune autour des enjeux légériens. Le fleuve Loire est le dernier fleuve naturel d'Europe. Il représente un grand paysage. On a dans le visuel son étiage qui diminue lors de périodes de sécheresse et en 2019 c'était très criant, périodes de crues aussi régulières. Donc, on a dans le visuel ces enjeux climatiques, on les a sous le nez. On a aussi le fait de l'extraterritorialité que représente le fleuve Loire, le paysage mouvant, mais aussi la biodiversité menacée avec des enjeux agricoles et de déversement de produits qui sont plus ou moins toxiques dans le fleuve et à l'échelle du bassin versant. Donc, l'idée étant d'imaginer de nouvelles formes de cohabitation avec le fleuve et ses composantes de vraie préservation de la biodiversité en mobilisant les imaginaires et les affects et de sensibiliser à l'interdépendance entre biodiversité et activité humaine par la connaissance et l'éprouver. Donc, vous voyez, on est toujours sur les deux registres, le cerveau droit, cerveau gauche. Et on a commencé cette aventure en allant demander à l'écrivain juriste Camille de Toledo. Camille de Toledo était lauréat, non, finaliste au dernier Goncourt. C'est un auteur qui, particulièrement, travaille sur les entrelacements, les enchevêtrements, mais aussi sur la perte. Très engagé sur des questions liées à l'anthropocène, qui lui fait toute une recherche autour de ces questions juridiques, de déclarations de personnalités juridiques d'entités naturelles. Et quand on va le voir, on dit, est-ce que tu peux nous accompagner pour monter ce projet Parlement de Loire ? Qu'est-ce qu'un Parlement de Loire ? Ce Parlement de Loire, nous avons les principes directeurs, mais ensuite, il s'agit de fabriquer et d'écrire la suite. Et donc, il nous invite à composer une commission et à faire toute une série d'auditions, des auditions publiques, donc à la façon d'une commission parlementaire. Donc, on joue un jeu à auditionner. Vous voyez ici Bruno Latour, Frédéric Aïtouati, mais aussi Valérie Cabanes, Catherine Larère, Catherine Boineau, donc des pêcheurs, des écologues, des penseurs, des philosophes, juristes, etc., pour penser la personnalité juridique et pour élaborer une fiction institutionnelle. Une fiction institutionnelle, alors quand on dit fiction, on veut dire mais ce n'est pas sérieux. Si, c'est extrêmement sérieux parce que cette fiction institutionnelle, elle crée un espace de désir et d'agrégation. Donc, les auditions du Parlement de Loire, c'est aussi des séances d'écoute du fleuve avec l'audio natureliste Bruges-Olivet, c'est aller au contact du fleuve avec l'école de Loire et c'est de créer des atterrissages en actes, donc des rendez-vous publics. Les assemblées de Loire se dérouleront le 10, 11, 12 septembre prochain sous une forme très partenariale. Ce sont des infusions arts et territoires avec des organisations comme la Mission Val-de-Loire mais aussi l'agence de l'eau Loire-Bretagne, des journées professionnelles, des marches, des workshops et donc attisent aussi toute une série de nouvelles initiatives, des initiatives de représentation du fleuve, des initiatives d'engagement pour mieux considérer le fleuve, des initiatives économiques autour du Cilure, mais aussi des initiatives en termes d'aménagement, de micro-architecture et d'un projet urbain. Le projet urbain est un projet que nous avons appelé R21 qui se situe à l'échangeur sur l'échangeur à 10 à la sortie de Tours, c'est la sortie 21 et un espèce de lieu qui est frontalier entre Tours et Saint-Pierre-des-Cores, un délaissé d'infrastructures, un lieu sans grande qualité et en poussant l'hypothèse d'un Parlement de Loire, nous avons travaillé à ce qu'un Parlement de Loire qui aurait une forme bâtie ou en évolution qui se construirait pas à pas, année après année, pouvait avoir comme vocation transformatrice sur ce site, à priori difficile et sans qualité et on y a mis dans ce Parlement de Loire un Parlement de l'Alerte, un Parlement des Transitions qui donnait et générait le fil éditorial à l'ensemble de la recomposition urbaine et c'est comme ça que nous avons pu remporter l'API de venir-tour. Et pour finir, vous indiquer que ce projet vers un Parlement de Loire, donc faire parler des autres cumains, c'est une gageure, évidemment, ça passe par des systèmes de représentation, ça passe par toute une étude que fait la commission pour voir quelles sont les voies de la Loire, quels pourraient être les dialogues, quels pourraient être qui pourraient défendre quoi, quand, comment, à plusieurs, sur des mandats donnés, sur des systèmes de représentation qui sont actuellement en cours de formulation par la commission et sur un certain nombre de propositions, ça c'est la première chose. Et l'autre chose qui me semble importante à dire, c'est que ce projet Parlement de Loire, parce qu'il est non défini, non fini, ouvre la voie à toute une série d'engagements, d'institutions, d'organisations, d'acteurs culturels, universitaires, de représentants de la société civile, d'écoles, d'habitants, etc. Voilà. Et j'en ai fini. Merci à vous. C'était une présentation très intéressante sur la reconnaissance juridique d'un fleuve. Moi, je vous incite vraiment à aller voir le site du Polo où vous pouvez retrouver les auditions du Parlement de Loire et aussi des enregistrements sonores du fleuve qui sont vraiment très intéressantes à écouter. On a pris un peu de retard, donc je vais passer rapidement la parole à Hélène et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On les posera après l'intervention d'Hélène. Et je vois aussi qu'au niveau du klaxon, il y a beaucoup de participants. N'hésitez pas à mettre vos post-it tout au long de la conférence. Merci, Florence. Alors, si je veux faire un partage à l'écran, il faut que quelqu'un arrête le partage. Vas-y. Je vais aller normalement. Merci beaucoup. Donc, Hélène Clos, je suis responsable d'une mission qui s'appelle Stratégie d'innovation publique à la métropole de Grenoble et dans la cartographie, donc dans la même mission que Nadia Wolf, et on va faire cette intervention à deux voix. Dans la cartographie qu'a dessinée Stéphane tout à l'heure sur le nouveau contrat social, on se situe effectivement du côté des collectivités territoriales et avec cet enjeu de travailler sur comment on fait autrement du service public, comment est-ce qu'on change notre rapport à la fois à l'intérêt général, ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y avait pendant longtemps aussi une espèce de sentiment de responsabilité, voire même d'unique responsabilité sur la question de l'intérêt général qui était porté par le service public et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus capable, ça fait un moment qu'on le voit, mais qu'on n'est pas capable de faire tout seul, on a besoin, on a cette interdépendance. Nous, on voit d'un point de vue très pratique, par exemple, avec la question du geste usagé, aujourd'hui, on ne sait pas faire, notamment sur toutes les politiques environnementales, on ne sait pas réduire les déchets, réduire notre impact carbone, nos déplacements, vivre autrement, etc. Ça ne peut pas être direct. Donc, il y a un vrai enjeu à être dans le faire ensemble et puis surtout, l'initiative, elle est loin de venir seulement du service public, donc il y a besoin de cette richesse partagée. Et donc, c'est dans cette logique de comment est-ce qu'on arrive à transformer notre manière de travailler du service public que tout le mouvement de ce qu'on appelait longtemps l'innovation publique, mais je ne sais pas si on est si innovant, donc on préfère parler de plus en plus de transformation publique à l'énergie. et ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'était ce qu'il y a peut-être d'un peu plus original dans notre démarche locale, c'est le fait que notre lab, donc notre laboratoire de transformation publique, il est intercollectivité, c'est-à-dire qu'il est commun entre la ville, le CCAS de Grenoble, le département de l'Isère et la métropole de Grenoble. Et peut-être que ça n'a l'air de rien comme ça pour la plupart des participants, mais arriver à se donner un programme de travail en commun, à vraiment mettre en œuvre le fait de se dire nos usagers, ce sont les citoyens d'un territoire, donc ce sont les mêmes, donc on a un vrai enjeu à leur apporter une offre qui soit commune, à avoir cette approche collective, et bien en fait, c'est déjà pas mal, et donc c'était un peu le témoignage qu'on voulait vous faire avec Nadia. Alors, il faut que j'arrive à passer. Pardon. mon écran, voilà, c'est bon. Donc, on est reparti de cette petite diapo pour vous redire ce qu'on met derrière le terme d'innovation publique, et finalement, notre transformation, elle se coltine aussi à la question de la complexité. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est plus tout seul détenteur de l'intérêt général, loin s'en faut, et par contre, on a besoin de travailler nos process, l'administration publique, je pense que c'est dans toutes les têtes qui est une forme de paquebot qui est presque aussi lourde à déplacer que les portes-containers dans les canaux de Suez, mais il y a un enjeu à retrouver du pouvoir d'agir pour l'acteur public, et ça, ça passe par des actions beaucoup plus concrètes sur le terrain, de plus court terme, un rapport à l'usager qui n'est plus dans une logique de planification, c'est-à-dire qu'on sait dire à l'avance ce qu'il faut et puis on le déploie sur plusieurs années, mais on fait des allers-retours très courts entre le terrain et notre action, et j'entendais ta dernière question, Stéphane, sur comment est-ce qu'on peut-être on transforme aussi la transformation publique en la recentrant plus sur des questions de transition environnementale et sociale, et bien c'est aussi une façon de se dire que l'usager, pour nous, aujourd'hui, et je pense dans notre façon de penser l'action publique, ce n'est pas juste le citoyen, mais ça peut être aussi les autres qu'humains et avec l'intégration de plus en plus des préoccupations climatiques, biodiversité dans nos politiques publiques, on voit bien, nous aujourd'hui, nos principaux clients internes avec Nadia, c'est nos collègues du plan climat qui viennent nous voir en disant on a besoin de vous pour travailler autrement notre façon de construire l'action publique, on a besoin que vous nous aillez à bousculer un peu les collègues dans les services, donc de porter ces sept principes de l'innovation publique et notamment cette culture de l'expérimentation, cette culture du test, du prototype, du droit à l'erreur, mais de l'impératif d'évaluation, c'est-à-dire d'être dans une logique où aussi on apprend en continu comme étant des fermants aussi pour accélérer un certain nombre de transitions. Je laisse la parole à Nadia pour vous dire très concrètement qu'est-ce que ça veut dire l'innovation dans chacune de nos quatre collectivités. Oui, donc comme le disait Hélène, cette démarche, elle est interinstitucionale, au niveau du Lab, mais ce qu'il faut bien avoir en tête avant de voir l'action interinstitutionnelle, c'est que finalement dans les quatre collectivités qui sont partie prenante de cette démarche, il préexistait des cellules, donc des petits noyaux avec quelques agents qui sont en charge de la question de l'innovation publique. Avec, au niveau du département, on a la cellule qui est la plus ancienne, qui est positionnée avec des agents qui vont être en aide au pilotage des projets, qui vont surtout intervenir en appui des pratiques managériales et de l'intelligence collective, mais qui vont aussi se réinterroger la façon dont tous les services sociaux sont aujourd'hui pensés et donc qu'ils accompagnent les collègues sur ces thématiques-là. En parallèle, on peut avoir des pratiques assez similaires au niveau du CCS puisqu'il y a des sujets qui sont assez proches, mais à noter que là, ils ont une cellule avec trois agents qui viennent en appui méthodo et innovation et avec une designeuse qui est intégrée dans l'équipe et qui travaillent également à la fois sur des process internes pour essayer d'accompagner les agents, à mettre vraiment l'usager au centre. Ils vont avoir des projets autour des EHPAD du futur, de l'accueil des usagers, etc. Et ils vont aussi être porteurs de grandes démarches transversales, on va dire, qui trouvent leur point d'appui au sein de leurs cellules. Et c'est cette logique aussi de grands projets transversaux qui est portée au niveau de la ville de Grenoble au sein de la direction Grenoble-Ville ouverte, où là, on voit que les collègues qui portent aussi cette dynamique d'innovation publique sont porteurs de la biennale des villes en transition, des démarches comme Capital Verts européennes, etc. Et on sent bien que c'est des projets qui drainent tellement de thématiques et tellement de partenaires, etc., qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des agents comme ça qui vont avoir des approches un peu un pas de côté pour pouvoir les conduire. Et au niveau de la métropole, on a une mission qui s'appelle la mission stratégie innovation publique, où nous, on va regrouper toutes les actions qui vont être autour de la participation citoyenne, de l'innovation, du pilotage, de l'observation, mais aussi de la prospective. Et donc, c'est bien la réunion de ces différentes compétences qui nous permet aujourd'hui d'accompagner les collègues sur la transformation des politiques publiques et notamment tout un travail qu'on mène actuellement sur l'accompagnement au changement de comportement, ce dont Hélène vous parlait, pour aider tous nos collègues qui sont sur les questions du plan climat à engager ce geste usagé qui fait souvent défaut dans la façon dont on conduit et qu'on construit nos politiques publiques. La diapo suivante, elle met en visage un peu qui est-ce qu'il y a derrière ce laboratoire, la piste. Peut-être, première réaction qui susciterait à débat, mais il n'y a que des femmes. Donc, peut-être, il y a quelque chose qui se joue aussi là dans la capacité de transformation, mais c'est aussi pour vous dire que derrière cette volonté de changement, il y a des personnes qui ont la conviction et le souhait de travailler ensemble. La diapo suivante, elle montre un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Il y a deux choses que je voulais dire là-dessus, c'est d'une part peut-être ce nom, la piste qui peut vous sembler un peu étrange, mais qui participe aussi de cette réflexion sur le changement. Évidemment, on s'est inscrit dans notre environnement naturel grenoblois et avec l'idée aussi que d'aller mobiliser, comme on l'a vu sur le Parlement de la Loire, d'aller mobiliser l'imaginaire, c'est quelque chose qui aussi permet de décaler les façons de travailler et peut-être de déplacer nos réflexes, de nos sortir là aussi de nos sentiers de dépendance ou de nos pistes vertes habituelles pour essayer d'aller un peu plus loin sur des pistes rouges ou noires, c'est-à-dire aller jusqu'au bout d'une remise en question et bousculer nos façons de travailler habituelles. Le deuxième point important que je voulais dire sur cette diapo, c'est que vous voyez que dans notre mobilisation, il y a nos quatre directeurs généraux des services. Alors là aussi, pour ceux qui ne travaillent pas dans les collectivités, peut-être que ça ne parle pas, mais c'est aussi l'idée qu'on arrive à embarquer la tête, le management de nos collectivités et là aussi, peut-être que ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas si souvent qu'ils se parlent les quatre ensemble et finalement, autour de cette question de la transformation, on arrive un peu à dépasser nos frontières habituelles, nos précarés pour essayer de trouver des points de convergence. Et puis, le troisième point qui est intéressant, c'est ces 20 pisteurs derrière ce terme, il y a des collègues dans différents services de chacune de nos quatre collectivités qui sont eux aussi embarqués dans l'aventure et qui sont porteurs soit de sujets qu'ils ont envie de faire remonter et qu'ils voudraient que l'on travaille en collectif, soit, et c'est calculant aussi de méthodes, de façons de réfléchir et qui diffusent au-delà de nos quatre cellules qui sont dans les petits projets. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait sur cette année puisque le Lab est tout récent, il a juste une année. Donc concrètement, en 2020, le Lab, il a eu un sujet imposé qui a été choisi par nos quatre directeurs généraux des services, c'était la question de l'innovation managériale. On a traduit à travers une démarche sur les réunions en marchand qui s'est particulièrement adaptée au contexte Covid. L'idée, c'était de changer le cadre des réunions habituelles pour changer les regards et les faces de travail. On a également accompagné des quatre expérimentations dans nos quatre collectivités sur des dispositifs de management visuel pour retrouver finalement dans cette période aussi où tout se fait à distance des outils physiques, matériels qui permettent de continuer des points de repère pour les équipes, organiser le travail, etc. On a eu un sujet libre qu'on s'est donné en réaction à la crise et au premier confinement où on s'est inspiré d'une démarche qui avait été conduite par le laboratoire La Base à Bordeaux où on a créé une chaîne téléphonique entre les agents pour essayer de documenter ce qui se passait pendant cette période de crise et aller voir s'il y avait de l'innovation qui émergeait de toutes les contraintes qu'on nous imposait, notamment en termes de procédures mais aussi d'offres de services et puis de nouvelles coopérations soit en interne, soit avec les usagers, les citoyens qui étaient très volontaires pour contribuer à l'effort public pour garder une continuité pendant cette période compliquée. L'année 2020, ça a été aussi le premier mois d'innovation publique interinstitutionnelle. C'est un mois où on a proposé 35 ateliers aux agents de nos quatre administrations de façon partagée. On a eu des très belles interventions et des très belles formations qu'on a pu partager. Et puis, ça a été aussi une année où on a mis en place un réseau d'épicetaires au sein de nos collectivités. Donc, c'est tous les agents relais de nos démarches qui sont à la fois des agents qui vont être en éveil sur ce qui se passe dans leur service pour nous tirer les petites sonnettes quand il y a quelque chose d'intéressant et puis qui relaient aussi nos démarches et puis on a travaillé notre communication. Et tout ça, ça a été possible parce qu'on a été accompagnés pendant cette année par la 27e région qui nous a fait bénéficier aussi de sa connaissance de tous les autres labos qui sont créés en France et à l'international. Peut-être pour vous donner un peu les orientations du Lab, on s'articule de trois orientations et on va bosser avec eux pour construire nos services publics. Et puis, on est peut-être aussi en train de commencer à incarner le nouveau contrat social avec ce triptyque soyez entreprise, collectivité, de se dire comment notre Lab, il arrive à être facilitateur de ces relations et de l'innovation territoriale qui se produit un peu partout et dont on essaye de garder trace et de s'inspirer au quotidien. Voilà, on en a fini pour cette présentation. Merci Hélène et Nadia pour cette présentation dynamique. Sur la piste, il y a eu la question existe-t-il une convention adopte par les organes délibérants pour définir cette collaboration ? Je pense que la question est plus vaste sur le fait comment on a acté notre existence en tant que Lab. Donc, j'ai déjà répondu qu'on n'avait pas de convention vraiment écrite et que c'était plus des échanges en oraux entre directeurs généraux des services de chaque institution qui ont acté l'existence du Lab et les modalités de collaboration. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Peut-être dire, Florence, qu'on a suivi pour le coup les conseils de la 27e, il me semble, qui étaient de dire faites, exister, sans demander trop l'autorisation ou la validation, la signature, etc. et une fois que vous aurez fait la preuve que vous êtes utile, vous existerez pour de vrai. Et un deuxième petit mot sur la question de l'ouverture à ceux qu'on appelle gentiment nos territoires voisins, mais effectivement qui posent bien la question de notre interdépendance à l'intérieur d'un bassin de vie. Il y a une démarche qui est en train de se structurer et que je trouve intéressante au CFRG, c'est l'idée d'une plateforme prospective territoriale au sens large. Donc, innovation et prospective, c'est proche. La plateforme prospective est très centrée sur l'anthropocène animée par l'agence d'urbanisme et c'est bien comment est-ce qu'au moins, à minima, on partage la connaissance, c'est-à-dire toutes les études, tout ce qu'on sait sur le territoire et puis degrés deux ou trois et en espérant bien les franchir facilement, comment on travaille ensemble, comment on se donne des occasions de coopérer très concrètement. Donc, la plateforme prospective est en train d'émerger. sans formalisation non plus. Merci. Concernant le Parlement de Loire, il y a eu pas mal de débats sur l'intérêt de reconnaître une personnalité juridique à des non-humains, notamment aux éléments naturels, et comment la justice humaine pouvait vraiment être impartiale là-dessus. Maud, est-ce que vous voulez reprendre la parole ? Il y a Olivier Jasper aussi, qui a été assez, qui a produit pas mal de liens, s'il veut prendre la parole. Oui, merci. Et peut-être qu'Olivier Jasper peut compléter effectivement la reconnaissance d'une personnalité juridique. Une fois de plus, ne soyons pas forcément sur la 2D. Voyons peut-être en 3D. il y a l'idée d'aller sur le terrain du droit pour pouvoir effectivement avoir une voie du côté de la justice en cas de préjudice commis et qui puisse mettre à mal le système fleuve, la Loire, ces entités qui la constituent. Il y a aussi le fait de pouvoir une personnalité juridique, une personnalité morale. Une association est une personnalité morale, est une personnalité juridique. Une entreprise est une personnalité morale et juridique. Et donc, c'est aussi asseoir une vision d'un fleuve comme une organisation en tant que telle qui pourrait avoir une voie, par exemple, dans un conseil d'administration. Vous voyez, on pousse la fiction aussi institutionnelle en disant, et si, fleuve Loire, et donc on ne dit pas la Loire d'ailleurs, c'est Loire, Loire pour dire au-delà de la Loire, Loire pour dire, bassin versant, Loire pour dire alerte, Loire pour dire dernier fleuve naturel d'Europe, etc. Et donc, sur des projets d'aménagement, sur des schémas de révision d'un PPR-IUI, par exemple, si Loire, en tant que personnalité juridique morale, pouvait aussi avoir droit au chapitre par rapport à des actes qui sont réalisés et qui peuvent aller à son encontre. Voilà, donc c'est aussi changer de plan et descendre et descendre et dire, ah ben oui, tiens, le grain de sable et le cilure et le... qu'est-ce qu'ils ont à dire et la ripicile autour du fleuve, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ces enjeux-là et donc, c'est élargir le débat et avoir des représentations de voix autres qu'humaines. Merci, Maude. Je vous incite vraiment à aller voir le lien que j'ai transmis aussi avec l'entretien avec Camille de Toledo qui revient aussi sur cette reconnaissance juridique des non-humains et qui est très intéressante. J'ai passé la parole à Emmanuel Baudinier qui va nous présenter la théorie du donut. Oui, bonjour. Alors, c'est hyper difficile pour moi de présenter la théorie du donut parce qu'elle n'est pas de moi. Donc, je vais me prêter au jeu. En plus, tout à l'heure, Stéphane m'a coupé un peu les larmes sous le pied parce qu'il a dit que c'est un modèle de résilience et moi, je ne suis pas hyper résilience parce que disons qu'on voit d'où vient le mot et il y a tout un aspect intéressant mais parler de résilience c'est aussi potentiellement s'adapter à des causes sur lesquelles on n'a plus prise. C'est là où je pense que tu évoquais les controverses tout à l'heure. Donc, j'ajoutais ça, je ne me sens pas du tout capable de parler de résilience. Moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas du tout, j'en connais quelques-uns mais la plupart je ne vous connais pas. Je bosse dans une association qui s'appelle Equitaz qui organise des personnes en situation de précarité pour voir comment travailler avec elles à imaginer d'autres formes de politique sociale. On anime des projets comme les parlements des jeunes la rencontre des lucioles où on fait des propositions pour l'évolution des politiques sociales et comme tout le monde on est un peu impacté par la question écologique. J'ai repensé à cette image-là pour ceux qui ne parlent pas anglais c'est je ne crois pas au changement climatique et il y a l'eau qui monte qui est un peu une photo pour dénoncer les climato-sceptiques et moi je me disais qu'on pouvait enlever le donte. Il y a beaucoup de gens qui comme nous disent maintenant on croit au changement climatique mais on voit l'eau continuer de monter et il n'y a pas grand-chose aussi qui change peut-être comme dit Hélène parce qu'on est sur un paquebot mais peut-être aussi parce qu'on a en tête le modèle de croissance et pas un modèle d'interdépendance et c'est assez difficile quand même parce qu'on est né à l'intérieur de cette culture-là qui est à la fois patriarcale et qui reproduit une forme de domination même avec les mots de la culture sur la nature ou autre et de la manière de transformer l'un dans l'autre il y a un outil conceptuel ou une image qui est celle qui est amenée par une économiste anglaise je crois qui s'appelle Kate Raworth et qui dit plutôt que de penser la croissance vers un infini ce qu'on pourrait peut-être faire c'est penser plutôt le progrès comme un donut avec un plafond environnemental et un plancher social et que l'espace sûr et juste pour l'humanité c'est à l'intérieur entre ce plafond et ce plancher le plafond il est défini par un peu les neuf limites planétaires qui sont en débat mais sur lesquelles il y a quand même un certain nombre de consensus dont le changement climatique mais c'est absolument pas la seule question le cycle de l'azote la question de la biodiversité ou de l'ozone et donc sur ces neuf limites planétaires qui rendent notre terre vivable il faut ajouter un plancher social dont on peut aussi discuter la composition peut-être qu'à la place d'emploi je mettrais contribution par exemple mais en tout cas il y a un endroit où il faut réussir à rehausser le plancher parce que sinon on n'arrive pas à vivre comme être humain et dans l'association on s'est approprié ce boulot là mais il y en a d'autres qui ont fait des recherches à partir de cette image et notamment je crois que c'est j'ai trouvé ce schéma là dans une conférence qui est évoquée par Gaël Giraud qui c'est pas lui en plus qui a placé les différents pays du monde mais en fait on voit que l'endroit du donut il est dans le D et il n'y a aucun pays en fait le pays qui est à 6 sur donc la dimension verticale c'est le social et la dimension horizontale c'est les limites biophysiques le pays qui est un peu à part là c'est Cuba mais pour le reste on est tous soit à totalement transgresser les limites biophysiques soit être en dessous du plancher et un certain nombre de villes comme on est dans la biennale des villes en transition travaillent et commencent à travailler à partir du donut notamment Amsterdam je pense que c'est la ville qui a le plus travaillé à essayer de de voir ce que ça voulait dire pour une ville et donc ils ont reproduit des schémas comme celui que je vous montre que je ne vais pas détailler mais ce que je trouve assez intéressant chez Amsterdam je mettrai le lien dans le chat vers ces travaux qui sont en anglais mais il y a un petit article en français c'est qu'à la fois donc ils séparent le social et l'écologique je pense que c'est plus intrigué que ça mais c'est intéressant parce que c'est des mots qui nous aident à réfléchir mais ils le font aussi en lien avec le global donc c'est les dimensions 3 et 4 c'est-à-dire si je traduis qu'est-ce que ça veut dire pour Amsterdam de respecter le bien-être de l'ensemble des habitants de cette planète et qu'est-ce que ça veut dire pour Amsterdam de respecter la santé de l'ensemble de la planète et donc de ne pas faire du localisme mais de penser aussi la manière dont une ville est connectée au monde et je trouve que à cet endroit on est vraiment dans un modèle d'interdépendance c'est-à-dire qu'on va pas se dire en fait nous on va respecter les arbres de notre communauté de communes ou de notre agglomération mais continuer d'importer du soja qui déforeste la forêt au Brésil mais de penser les liens entre ces deux dimensions le local et le global nous dans notre petite association le donut il est arrivé à un moment où on imaginait des nouveaux principes pour une protection sociale et donc on avait conçu ces principes-là et on les a placés dans le donut et là où vous voyez que le boulot est plus poétique et moins peut-être rigoureux scientifiquement que ce que fait Amsterdam mais ce que je trouve intéressant c'est que comme Kate Raworth c'est une économiste qu'elle bosse sur des données c'est pas forcément quelqu'un qui est une politiste et donc par exemple la manière dont on place la question de la démocratie à l'intérieur du donut je pense que c'est une question assez importante donc j'ai placé un peu ce schéma-là et j'y reviendrai s'il y a besoin mais ce que je voudrais évoquer avec vous puisqu'il me reste deux minutes trente c'est le fait qu'on a besoin de poésie pour réfléchir on peut pas on réfléchit avec des images et donc c'est super intéressant que Camille de Toledo et soit venu pour le parlement de la loi parce que c'est quelqu'un qui justement a une puissance des images dans ses livres qui est tout à fait fabuleuse on a besoin de dessin on a besoin de ce que nous on appelle la poésie au sens large c'est-à-dire ce qui vient purger la crainte et la pitié et faire advenir un sentiment de commune humanité purger la crainte c'est quand on voit l'autre comme un danger et purger la pitié c'est quand on voit l'autre comme une victime et en fait je trouve qu'à l'intérieur de nos réflexions ce que peut amener le donut et ce que peut amener un nouveau contrat social et écologique c'est justement de se penser comme des nouveaux égaux E-G-A-U-X et pas un nouvel égaux E-G-A-U-X qui se place au-dessus des autres et qui va aller sauver la planète comme dans l'histoire de l'humanité on a voulu sauver les pays pauvres sauver les amérindiens qu'on avait découverts entre guillemets sauver le vivant maintenant sans jamais se mettre dans une situation dans laquelle on a à prendre du vivant et donc je suis un peu méfiant sur toutes les théories de biomimétisme technologique etc mais chez un Baptiste Morisot par exemple vous allez trouver ou chez Nastassia Martin une inspiration pour voir comment le vivant peut nous apprendre à vivre autrement sur cette planète et à contractualiser autrement et donc si on pouvait contractualiser à l'intérieur du donut entre le plafond environnemental et le plancher social en étant un peu plus un peu plus connecté à nous-mêmes et pas uniquement à une forme de rationalité et Rousseau pour finir là-dessus était quelqu'un qui était justement attentif aux sentiments et à une manière de comment dire d'exprimer nos passions et de ne pas nous laisser dominer par ces passions-là en se réfugiant dans le calcul donc je voulais voilà atterrir sur ce dernier point merci Emmanuel pour cette intervention et sur cette notion d'égalité pour essayer effectivement de pouvoir rester entre ce plancher social et ce plafond environnemental que tu as exposé et d'avoir fait ce lien entre les différentes interventions on va on attend les questions sur ton intervention et on va faire intervenir Loïc de l'Ermitage pour nous parler de ce tiers lieu on va commencer par un petit film Bonjour Loïc donc en direct de l'Ermitage je vous propose d'atterrir à l'Ermitage avec une petite vidéo de présentation si le son n'est pas top c'est pas grave je vous l'enverrai elle est en ligne sur Youtube voilà on en parle juste après ça dure une petite minute une bonne minute 30 je vais partager mon écran juste avant normalement c'est bon allez à tout de suite L'Ermitage c'est une forêt centenaire de 20 hectares à préserver à accompagner à travers le réchauffement climatique à transmettre aux générations futures c'est plus de 20 bâtiments à éco-rénover dédiés à l'accueil des entrepreneurs en résidence des séminaires d'entreprise des personnes en séjour inspirant c'est une rural hacking factory avec un fab lab un hyper café et une formation numérique pour les jeunes décrocheurs scolaires et allocataires du RSA c'est une micro-ferme agro-écologique de 2 hectares et une association de distribution de ces produits bio pour les habitants du territoire c'est une université citoyenne des transitions pour transmettre et apprendre en toute liberté qu'on soit amateur passionné ou expert c'est un café-cantine pour réunir tous les résidents les visiteurs et nos voisins des villages alentours c'est aussi un collectif convaincu et engagé par les transitions énergétiques écologiques numériques et sociales ça vous parle rejoignez-nous maintenant en contribuant à notre campagne de financement participatif voilà c'était c'était une vidéo qu'on avait faite cet été dans le cadre d'une deuxième campagne de crowdfunding voilà mais ça résume assez bien le projet puis je vais continuer à en parler pendant les 10 minutes qui me sont accordées voilà les tiers lieux au sens large nous au début il y a 4 ans fin 2016 début 2017 quand le projet a émergé on ne savait même pas ce qu'était un tiers lieu ou comment ça représente plein de différentes réalités je fais quoi la carte qui était montrée tout à l'heure par Stéphane Vincent j'ai mis quelques post-it mais pour faire très court le tiers lieu et l'ermitage nous on résume ça comme un lieu un collectif et une démarche donc le lieu vous l'avez vu et ça fait 30 hectares il y a 20 bâtiments 20 hectares de forêt 3 hectares de terres cultivables donc on est entre Compiègne et Soissons dans l'Oise dans un petit village qui s'appelle Autrèche où il y a à peu près 800 habitants donc un territoire très particulier qui est notamment touché par les problèmes socio-économiques un peu caricaturaux du rural et on est malgré tout à 1h 1h15 de Paris donc voilà notre parti pris c'est de reconnecter aussi le lien entre ville et campagne via toutes les activités qu'on a développées sur le site donc comme je disais depuis on va dire 3 ans et demi 4 ans c'est vraiment un projet citoyen qui est né en fait cette propriété elle était en vente c'était le siège d'une ONG internationale le CIDR et une maison médicale qui cohabitait là depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et en fait un collectif de citoyens se sont dit mais on ne peut pas laisser un terrain de jeu comme ça à l'abandon il est en vente donc c'est pour le racheter mais essayons d'imaginer quelque chose donc les 15-20 personnes autour de la table fin 2016 qui se sont réunies sur place voilà il y en avait des gens nos quatre thématiques elles sont sorties de là en fait des gens sensibles à la transition énergétique les bâtiments comment on les rénove la transition agroécologique parce qu'il y a des terres cultivables le numérique citoyen ce qu'on appelle les good hackers les gentils hackers et le vivre le faire ensemble et en fait ça c'était le concept et en fait la campagne de crowdfunding qui a eu lieu en 2017 en levant 100 000 euros ont permis de dire aux vendeurs on occupe le site on va essayer de le racheter mais rien qu'on paye les charges on loue et on met les mains dedans on crée une association on crée une SAS pour préfigurer un modèle économique pour vraiment installer ce commun dans le territoire sur le temps très long voilà et on a fini par réussir à racheter fin 2018 on partage tout ça sur notre site internet justement au moment de l'achat parce que ça a été très très intense ces 500 premiers jours de préfiguration entre la campagne de crowdfunding et l'achat et depuis on consolide on développe le projet aujourd'hui on a une vingtaine de personnes sur place 10 structures installées donc des entrepreneurs ruraux qui est un brasseur une société d'aquaponie une société d'informatique voilà qui louent des locaux des ateliers on accueille des séjours inspirants aussi pour les séminaires en entreprise enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses mais le modèle donc entre le modèle associatif et la SAS c'est un écosystème en fait pour voir ça l'hermitage comme un écosystème dédié à l'intérêt général ancré sur le territoire et sur le territoire on a beaucoup travaillé avec la collectivité locale on a fait des projets ensemble assez rapidement même si on arrivait quand même dans l'urgence du projet de mettre les mains dedans avec des codes très marketés parce qu'on avait besoin de lever un collectif de lever aussi des fonds pour embrayer malgré tout le projet et donc voilà c'était très nouveau sur ce territoire la notion de de tiers-lieu etc mais je vois que Armel Devim est parmi les participantes elle travaille à la CCLO et on travaille ensemble on a on a participé à faire créer un poste entre guillemets ESS à pratiquer des territoires et tiers-lieu et donc Armel Devim elle travaille à cheval là-dessus on parlait des partenariats communs et puissances publiques on est convaincus que voilà ces initiatives qu'elles s'inscrivent dans l'action dans le concret avec les avec les mairies les collectivités locales c'est indispensable et on montre que ça peut avancer même sur sur un territoire voilà ça va prendre du temps encore à faire connaître ces thématiques mais maintenant on a aussi la reconnaissance nationale avec le le label entre guillemets fabrique de territoire qui est réuni six ou sept ministères je ne sais plus et qui voilà donc en zone rurale on on porte ça aussi dans notre coin dans les Hauts-de-France très fort on est convaincu qu'il y a matière autour de ces lieux il y a beaucoup de références par exemple Bruno Latour souvent on nous a dit les tiers lieux peuvent être l'hermitage un peu comme un phare ou une piste ça c'est plutôt moi c'est très personnel mais une piste d'atterrissage un peu à Bruno Latour voilà où on peut reparler déjà le renouer du lien social nous il y a le café cantine associatif qu'on va ouvrir là dès que possible on est prêt mais qui déjà peut être un commun pour le village pour les gens des alentours à Autrèche il n'y a vraiment plus aucun commerce pas de café pas de poste très peu d'associations voire pas du tout enfin là c'est quelques-unes mais voilà c'est difficile et puis malgré tout avec l'université citoyenne des transitions qui est portée par l'association aussi et tous les acteurs différents qui vont passer sur place qui viennent en séminaire les artisans et bien recréer ce commun mais aussi autour d'enjeux nos quatre thématiques c'est un peu des thématiques du 21ème siècle le numérique les enjeux agroécologiques la transition énergétique mais sur des actions concrètes moi je suis en charge par exemple de rénover les bâtiments de manière éco-responsable donc comment les rendre sobres en énergie au maximum mais donner à voir voilà mais que par l'action concrète par la philosophie de l'action c'est vraiment au cœur de l'ADN de l'hermitage on puisse mettre les citoyens la puissance publique des entreprises grosses petites moyennes des artisans autour de la table et vraiment je vais finir là-dessus je pense que je suis pas loin des 10 minutes moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que depuis 15 ans depuis le lycée en gros les enjeux énergie climat on parlait d'anthropocène voilà j'ai vraiment fait mon parcours autour de ça comment on allie d'une manière très concrète bon c'est un slogan un peu bateau mais justice sociale et justice écologique c'est des slogans qui résument un peu très vite les idées mais voilà et on pense que ce terrain de jeu j'ai pas parlé de la forêt aussi qui est vraiment un commun dans le commun tiers-lieu on a 20 hectares qui sont finalement on est une propriété privée en termes de statut c'est une SCI qui a permis le rachat une SCI qu'on a cofondée et qui va évoluer avec une société coopérative d'intérêt collectif très prochainement dans les prochains mois mais la forêt elle est grande ouverte aux gens du village et aux gens aux alentours ils viennent s'y balader en ce moment il y a les maurilles qui poussent l'association de trèche de chasseurs ils ont des droits de chasse qu'on maintient parce qu'avec l'ancien propriétaire ils venaient chasser deux, trois fois par an il y a les gens en VTT pour faire du sport les gens qui viennent au séminaire ils font des balades des réunions informelles le centre équestre au-dessus c'est vraiment aussi un commun au sein du tiers-lieu la forêt qu'on partage et qui est grande ouverte voilà je vais m'arrêter là parce que je peux en parler des heures et j'espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver quelques dans dès que possible quoi on va venir tester le café ça donne envie les mauries aussi je crois pas qu'il y ait de questions particulières plutôt des personnes qui montrent qui disent en quoi ça fait écho à d'autres démarches qui se rapprochent de celles-là il est midi une est-ce que Stéphane on peut avoir une réaction à chaud de ces incarnations qu'on a vues en direct de cette carte du monde d'après en guise de conclusion bien sûr oui c'est une bien lourde responsabilité non moi en fait j'ai souvent l'impression que sur le plan professionnel je passe ma vie a soigné à soigner mes frustrations et en fait aujourd'hui j'en ai soigné une qui est de voir enfin des mouvements qui ont la répart qui ont leur histoire respective etc mais dans un même dans une même séquence en fait et c'est vraiment chouette en plus que des gens talentueux mais quand on regarde quand même tous ces mouvements c'est absolument fascinant et quand on a quand on a fait la carte c'était aussi un peu l'envie un peu spontanée de se donner un peu d'espoir aussi et de voir que en réalité il y a déjà plein de mouvements qui travaillent la société plutôt dans le bon sens simplement et une des frustrations que j'avais c'est que moi je fais partie de ceux qui sont plutôt spécialisés sur les questions d'administration de transformation administrative et pour autant j'ignore pas qu'il y a plein d'autres mouvements qui travaillent la société à plein d'autres endroits et donc voilà cette carte c'est aussi une réaction spontanée pour avoir une espèce de boussole je pense qu'on est on est tous à un moment donné on cherche aussi des boussoles pour y voir un tout petit peu plus clair et donc cette carte elle n'a pas d'autres ambitions et peut-être que c'est juste un outil intermédiaire et qu'il ne faut pas trop la prendre au sérieux mais simplement je me dis qu'on a besoin de ce genre de discussion pour encore une fois mieux qualifiée chacune des expériences qu'on a entendues elle appartient à des tendances à des mouvements chacun des cas qu'on vient d'entendre s'inscrivent dans des tendances plus larges et moi je pense qu'on a besoin de mieux comprendre ces mouvements de mieux comprendre comment ils fonctionnent d'en faire les controverses aussi je pense qu'Emmanuel a raison aucun de ces sujets n'échappe à des controverses et qu'on essaye de les faire dialoguer donc moi je formule le souhait que cette discussion prenne plein d'autres extensions tournures que cette carte on la casse on en refasse une autre qu'il y ait une V2 une V3 que si Grenoble juge intéressant de la confronter aux réalités grenobloises faisons-le mais voilà j'espère que c'est le début d'une conversation inter-mouvement alors mes collègues vont me dire mais ces mouvements qu'est-ce que c'est que ça dit voilà même le fait de les appeler mouvements est peut-être déjà trop fort mais peu importe en tout cas moi j'ai voilà aujourd'hui je remercie Hélène Florence Nadia etc parce que vous m'avez aidé à soigner une frustration en plus donc maintenant il faut qu'on travaille à soigner la prochaine je ne sais pas laquelle mais pour celle-là c'est bien avancé merci Stéphane pour ces mots de conclusion merci à tous les participants d'avoir été aussi nombreux merci à tous les intervenants qui ont vraiment fait des témoignages très variés pour illustrer les différents mouvements de transition et qui vont nous permettre aussi d'établir notre cartographie du nouveau contrat social et écologique sur le territoire grenobois n'hésitez pas à retourner sur le lien klaxon pour l'alimenter et puis je terminerai par les vers qui ont été diffusés par Emmanuel Baudinier pour bien conclure on n'invente jamais seul ni le moyen d'être uni ni le moyen d'être libre voilà merci à tous merci 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 Merci. C'était vraiment super, les filles. Merci, Périenne.